Pour une pause saine, lumineuse et fraîche, choisissez Carilla Cosmétiques, votre marque canadienne haut de gamme. Formulée avec les ingrédients naturels, Carilla Cosmétiques, c'est le secret pour rester belle toute la journée. Carilla Cosmétiques, le secret d'une pause saine. Produits homologués chez Santé Canada. Livraison partout dans le monde. Mon père dit qu'il ne me donne plus accès aux comptes. Wonderful ! Ça fait d'ici quoi encore ? Que je ne suis pas responsable. Tu es sérieux ? C'est comme je t'ai dit là, et il est de mèche avec la matière. Merde ! Ouais, c'est que là où je suis là, il n'y a plus moins de peignet de mer. Je vais retirer 3 millions de cet argent pour t'ouvrir une quincaillerie. Si d'ici un an, le chiffre d'affaires a augmenté, je saurais en effet que tu as changé. Je vais même faire croire pour que vous vouliez me punir. Donc pendant que vos vrais enfants seront à la maison, moi je serai en train de sécher dans une quincaillerie. Fais gaffe à ce que tu dis. Moi je sais que c'est sa sorcière de femme qui lui met les idées dans la tête. Les belles mères sont toujours comme ça. Mon frère, essaye de parler avec lui seul à seul. Il peut t'écouter si elle n'est pas là. Avez la façon dont il a peur d'elle là. Il y a un séminaire qui est organisé en Afrique du Sud et mon département est invité. Mon chef de département propose que j'y aille. Ton département ne peut pas envoyer quelqu'un d'autre ? C'est ma spécialité. Personne d'autre ne peut partir. J'ai eu un petit souci. Je ne pourrai pas te gérer aujourd'hui comme on avait dit. Je vais payer. Je vais t'ajouter même 50 000. 50 000. Tu t'entends parler ? C'est combien alors ? Dis-moi je vais payer. Je sens qu'on va s'amuser toi et moi. Je sens qu'on va s'amuser toi et moi. Je ne sais pas si tu es au courant. Je ne sais pas si tu es au courant. Je ne sais pas si tu es au courant. Je ne sais pas si tu es au courant. Ce n'est pas bien ce qu'on vient de faire. Oui tu as raison. Mais j'ai beaucoup aimé. Tonton s'il te plaît. C'était une erreur. Ça ne va plus se reproduire. Je sais que tu as peur de ta soeur. Mais elle ne va rien savoir. C'est toujours comme ça que ça commence. Mais après tout le monde finit par savoir. On va prendre des précautions pour que personne ne le découvre. On ne devrait même pas être en train de parler de ça. C'était une erreur. Et ça ne va plus jamais se reproduire. Angèle. Tu vis dans cette maison. Tu sais très bien qu'entre ta soeur et moi ça ne va pas. Tes problèmes avec ma soeur ne me concernent pas. Va régler tes problèmes avec elle. Bon. Voilà ce que je vous propose. On ne se verra plus jamais dans cette maison. Je vais trouver un espace pour toi et moi. Tonton. Enlève ces idées dans ta tête. Moi je ne veux pas. Angèle. Dis-moi que tu n'as pas aimé. Parce que moi je t'ai senti prendre du plaisir. Dis-moi que tu n'as pas ressenti ce que j'ai ressenti. Tu vois. Je sais que tu as aimé. Ce n'est pas important. Si c'est important. J'ai l'impression que c'est la première fois que je fais l'amour. Depuis un bon beau temps. Avec ta soeur, ça n'a plus de goût. Il n'y a plus la flamme. S'il te plaît. Arrête. Je vais prendre des mesures. Je vais m'assurer que ta soeur ne se doute jamais de rien. Mais pourquoi ne pas simplement trouver notre fidèle ? Les autres filles, ce n'est pas toi. Mais moi je suis la soeur de ta femme. C'est pour ça que je te dis que je vais prendre des mesures pour que ça reste secret. Et puis, tu n'es même pas sa soeur de sang. Ça ne change rien. Et puis, tu attends quoi de tout ça ? Quoi ? Tout ceci, ça va aboutir à quoi ? Je ne sais pas encore. Essayons de profiter de l'instant présent. Tu sais, j'en ai besoin. Écoute. Je sais que c'est difficile ce que je te demande. Mais rassure-toi. Je ne ferai jamais rien qui puisse te faire de mal. Réfléchis un peu. Tu es la seule personne qui se soucie vraiment de moi dans cette maison. Tu sais ce que j'aime, ce que je n'aime pas, ce que je fais. C'est un peu comme si c'était toi ma femme. Mais je ne le suis pas. Oui, tu ne l'es pas. Mais j'en suis à me poser la question de savoir si... Ce n'est pas toi que j'aurais dû épouser. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait ? Ce n'est pas toi. La seule coupable, c'est ta soeur. S'il te plaît, laisse-moi seul. Ne culpabilise pas, c'est... Tonton, s'il te plaît, laisse-moi seul. D'accord. S'il te plaît, réfléchis à tout ça. Vous n'avez pas encore terminé, il faut qu'on y aille. Elle est où, tata Angèle ? Depuis qu'elle a servi le petit déjeuner, elle est partie dans sa chambre. Angèle ! Angèle ! Tu ne m'as pas fait de thé aujourd'hui. Désolée, je suis fatiguée. D'accord, ce n'est pas grave. Tu rentres à quelle heure ? Tard dans la nuit. Je dois préparer un exposé. Ok, ça veut dire qu'il faut que je rentre tôt aujourd'hui. On s'ouvre donc le soir. D'accord. Tu vérifies que tu as tout fermé en sortant. Ok. Non, même lui, il ne me gère pas. Moi, je t'ai déjà dit que tes amis-là, ce sont les amis de la boisson. Ils ne marchent avec toi que parce que tu es leur porteur. Toi, tu es toujours en train de dire des choses bizarres. Continue de faire comme si tu ne comprends pas ce que je dis. Ils sont juste occupés. Oui, c'est ça. B, tu peux même me trouver 20 000. Je suis complètement à plat. Bientôt, moi-même, je serai à plat. Mon agent du mois est presque fini. Je vais te remettre. Et tu vas prendre où pour me remettre ? Pardon, donne-moi d'abord. Tu ferais mieux d'aller voir ton père et accepter sa proposition parce qu'à cette allure, on ne va pas tenir longtemps. Ne t'inquiète pas, jugé. C'est toujours ce que tu dis. Oui, Angèle. Je veux partir d'ici. Quoi ? Le soir, quand tu vas rentrer, je ne serai plus là. Non, Angèle, s'il te plaît, attends. Ne bouge pas, je viens, on va discuter. J'arrive tout de suite. Angèle, Angèle, Angèle. Bonjour, papa. Bonjour. Est-ce qu'on peut parler ? Désolé, j'ai une urgence. C'est juste quelques minutes. Je te rappelle dès que je finis. Désolé. Angèle, Angèle, Angèle. Angèle, Angèle. Angèle, 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 tu es où ? Écoute, tu ne peux pas faire ça. S'il te plaît, ça va compliquer les choses. Dis-moi où tu es, je viens te chercher. S'il te plaît. D'accord, j'arrive. Je n'ai aucun problème à ce que tu restes ici. Mais tu pour moi se m'expliques ce qui se passe. Angèle. Angèle. Oui. D'accord, j'arrive. C'est qui ? C'est mon oncle, j'arrive. Qu'est-ce que tu fais ? Je ne veux plus rester là-bas. Je comprends, mais réfléchis un peu à ce que tu fais. C'est la meilleure solution pour éviter que ce qui s'est passé hier ne se reproduise. Et quand ta grande-sœur va revenir, tu vas lui dire que tu as quitté la maison, pourquoi ? Je vais trouver quelque chose. Ta sœur n'est pas idiote. Tu n'auras même pas besoin de parler qu'elle aura compris ce qui s'est passé. Même si tu dois partir de la maison, ce n'est pas de cette manière. On doit prendre le temps d'en discuter avec ta sœur. Il faut que je parte pour qu'elle puisse prendre soin de toi. C'est peut-être parce que je suis là qu'elle ne se soucie pas de certaines choses. Si tu pars, les choses vont plutôt s'empirer. Si je reste, ça sera encore pire. De toutes les façons, mon problème n'est pas que tu partes. C'est la manière qui me pose problème. Parce que si ta sœur revient de son voyage, elle se rend compte que tu es partie sur un coup de tête. Elle saura tout de suite qu'il s'est passé quelque chose entre toi et moi. Et tu sais que ce que je dis est vrai. Donc ce que je te propose, c'est de revenir à la maison. On va en parler avec Léonie. On va te trouver une chambre ou un appartement. Tout ça, c'est de ta faute. Je sais. Je suis désolé. Je ne veux pas être responsable de l'échec du mariage de ma sœur. Malgré qu'on ne soit pas de même sang. Tu n'es responsable de rien. Tout ce qui se passe, c'est de notre faute, Léonie et moi. Bref, c'est beaucoup plus de sa faute. S'il te plaît, va chercher tes affaires et je te ramène à la maison. Je vais rentrer comme je suis venue. Autre chose, quand ta sœur va rentrer, il ne faut pas que ton attitude vis-à-vis de moi change. Tu dois continuer à te comporter comme tu le fais souvent. Tu aimes ce que nous faisons ? Alors, n'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner. Merci. Un petit soutien financier pour Orimo TV. Notre adresse Paypal est juste là. Merci d'avance. Pour une pause saine, lumineuse et fraîche, choisissez Carilla Cosmétiques. Votre marque canadienne haut de gamme. Formulée avec des ingrédients naturels, Carilla Cosmétiques, c'est le secret pour rester belle toute la journée. Carilla Cosmétiques, le secret d'une pause saine. Produits homologués chez Santé Canada. Livraison partout dans le monde. Je t'écoute. J'ai réfléchi par rapport à la fête de la Kenkaïry. Je suis partant. D'accord. On fait alors comment ? On vous revue ça où ? Je ne sais pas. A toi de me dire. A moi de te dire comment ? C'est ta Kenkaïry. C'est toi qui trouves l'emplacement, qui négocie le bail, qui commande la marchandise. Quoi ? Comme je t'ai dit, c'est ta Kenkaïry. C'est fini l'époque où ta mère et moi faisaient tout pour toi. Moi je ne connais rien de tout ça. Et tu apprenais quoi à l'école depuis tout ce temps ? Tu vas bientôt soutenir. On n'apprend pas tout ça en détail à l'école. Dans ce cas, c'est l'occasion d'apprendre en détail. D'accord. J'ai alors besoin d'argent pour chercher l'emplacement. Non, tu ne vas rien toucher comme argent. Tu trouves l'emplacement, tu négocies et moi je paye. Entre temps, je fais alors comment pour vivre ? Tu es supposé avoir encore ton argent du mois. Mais c'est fini dans l'anniversaire. Alors assume tes actes. Tu as estimé que l'anniversaire était plus important que ta survie. Maman ! Maman ! Ça va ? Ça va bien. Bienvenue tata. Merci. Tout va bien ici ? Oui, ça va. Où est votre papa ? Il se lave. Ok, moi-même je dois prendre un bain, je suis épuisée. Tu as préparé quoi Angèle ? Je... Je n'ai pas eu le temps de préparer. Comment ça ? Ma journée était un peu compliquée. Et vous avez mangé quoi ? Papa nous a amené au restaurant en journée et le soir il nous a acheté aux poissons brisés. Ok. Mon intervention a été beaucoup appréciée. Je savais que tu allais épater tout le monde. Il y a deux professeurs qui veulent qu'on travaille ensemble sur des articles. Je croyais que tu avais dit que tu allais un peu ralentir avec les articles. Je ne l'ai pas encore accepté mais c'est une bonne opportunité. Et toi ? Ça s'est bien passé ici avec les enfants ? Oui, pas de soucis majeurs. Par contre, je réfléchissais à quelque chose. À quoi ? Je me dis que c'est peut-être mieux qu'on trouve une chambre en gel pour qu'elle aille vivre seule. Pourquoi ? Je me dis que peut-être si elle n'est pas là, tu feras un peu plus attention à moi et aux enfants. Sérieux Gabriel ? Je reviens juste de voyage, tu es obligé de remettre ce sujet sur la table ? On est en train de discuter. Je t'ai déjà dit que je vais faire plus attention. Oui, mais avec elle hors de la maison, les choses iront plus vite. Tant qu'elle est là, tu sais qu'il y a quelqu'un qui va prendre soin de moi et des enfants. Donc, tu n'en réfléchis pas trop. Alors que si elle n'est pas là, tu seras un peu plus intéressé. Elle m'aide pour autre chose. Ce n'est pas seulement pour... On va prendre une ménagère. En quoi ça sera différent ? D'abord parce que Angèle n'est pas notre ménagère. Ensuite, parce que la ménagère ne s'occupera que de certaines tâches précises. Sincèrement, je ne comprends pas cette envie soudaine de faire partir Angèle de la maison. Est-ce qu'elle t'a fait quelque chose ? Mais non, mais non. Elle ne m'a rien fait. J'essaie juste de trouver le moyen de sauver notre couple. Je ne savais pas que notre couple était en danger. Tu comprends ce que je veux dire. Allo ? Bonsoir jeune homme. Oui, allo ? Tu sais quelle journée ? Oui, on est jeudi. Donc, tu sais qu'à partir d'une heure mon argent passe à 5 millions. Je sais, mais je vais te rembourser. Ce n'est pas que je ne suis pas content de savoir que mon argent accouche. Mais je suis réaliste. Donc, dis-moi exactement quand tu vas me rembourser mon argent. Je... La semaine prochaine, avant jeudi. Tu sais ce qu'il va se passer si jeudi prochain, je n'ai pas mon argent. Non. Je ne vais pas te le dire, mais arrange-toi pour ne pas le découvrir. Parce que tu ne vas pas aimer. Je ne vais pas te le dire. Bonjour Angèle. Ca va? Ca va Tata. Est-ce que tout va bien? Oui, pourquoi? Tu as eu un problème avec Gabriel pendant mon absence? Euh... Non. Pourquoi? Il dit qu'il veut que tu partes de la maison. Moi je ne sais pas. Il ne s'est rien passé. Et toi? Est-ce que tu as envie de partir? Euh... Si vous dites que je pars, je pars non. Je demande ce que toi tu veux. C'est... C'est vrai que si je pars, ça va me permettre de mieux me concentrer sur mes études. Donc tu estimes que je t'exploite ici? Non. Ce n'est pas ce que je dis. Qu'est-ce que tu dis donc? Rien Tata. Je ne veux pas partir. Rien Tata. Je ne veux pas partir. De là non? Oui. Mais pas comme ça. Comment? Elle va se douter de quelque chose. Qui? Ta grande soeur? Bien sûr. Je pense que je parle de qui? Mais il s'est passé quelque chose. Ne me regarde pas comme ça. C'est évident qu'il s'est passé quelque chose entre ton beau-frère et toi. Je n'ai rien voulu de tout ça. D'accord. Mais c'est arrivé. Maintenant, c'est ce que tu fais après qui compte. Déjà, je trouve que c'est une bonne chose que tu partes dedans. Tout est confus dans ma tête. C'est normal. N'importe qui à ta place ressentirait la même chose. Tu ne comprends pas. Je n'ai pas dit la vérité. Comment ça? Je sais que ce qui s'est passé n'est pas bien. Je ne veux pas que ça se reproduise. Dans ce cas, considère que c'était une erreur, il va de l'avant. Mais le problème, c'est qu'au fond de moi, il y a une partie qui a aimé et qui veut que ça recommence. Quoi? Je sais que ce que j'ai fait n'est pas bien. C'est pourquoi je veux m'éloigner de cette maison. Là, moi, je ne sais plus quoi tu dis. Pourquoi tout ça m'arrive? C'est lui. Et vous quoi? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Bonjour. Et qui? C'est quelle façon d'accueillir les gens comme ça? Tu veux quoi? Je peux entrer? Je dis, c'est quel jada tu tues de ça? Dont tu te souviens encore de moi? Ça fait plus d'une semaine, aucun de vous ne me gère. J'étais occupé à essayer de trouver une solution à ton problème. C'est ça. J'étais occupé... D'accord. Comme tu ne veux pas me croire, je repars avec ma solution. Quelle solution? Ça t'intéresse? Parle et arrête de faire comme une femme. J'ai causé avec mon grand. Il a accepté de te prêter deux bas. Mais j'ai besoin de cinq bas. Oui, je sais. Il te prête les deux bas. Et on va voir mon pote de la société du trading pour que tu investisses. Oui, mais ça prend combien de temps pour donner les bénéfices? Normalement, au moins deux à trois mois. Mais j'ai causé avec lui. Il a accepté de te donner les dons en avance, le temps que ton agent produise les bénéfices. D'accord, ça peut au moins se calmer le type-là. Mais mon pote de la société du trading a posé la condition selon laquelle tu dois lui donner l'assurance d'investir au moins 20 bas là-bas d'ici deux mois. 20 bas comment? Je lui ai parlé de ton compte bloqué. Ça veut dire qu'il faut que je trouve le moyen de mettre la pression sur mon père pour qu'il me donne accès à ce compte. Exactement. Attends, je m'échange, on sort. D'accord. C'est toi qui as dit que tu voulais partir de la maison. Oui. Mais tu étais censé laisser passer du temps avant de lui parler de ça. Maintenant, elle se doute qu'il y a quelque chose. Non, elle ne se doute de rien. Je t'ai dit. Calme-toi. Laisse-moi gérer, rien ne va se passer. Tu n'en sais rien. Fais-moi confiance. Au fait, je sais que ce n'est pas ce que tu veux entendre, mais moi, je ne regrette pas ce qui s'est passé. S'il te plaît, tonton. Je suis sérieux. Ça fait un moment que je n'avais pas ressenti ça. Et je donnerai tout pour recommencer. Tu es tellement sensuel. Tellement... Tellement... Signez Blaise Option, la pièce unique. Toute week. Toute week. Toute week. Sous-titrage ST' 501 ... 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